assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'il ala wa barakatuh bismillah ira rahmanihi wa yam wa salatu wa salam ala rasulullah et ouais j'espère que vous avez tous bien donc réaction à une petite vidéo qu'on vient de m'envoyer sûrement provenant de tik tok donc je lance la vidéo et puis après on réagira la vidéo bismillah. ... ... Donc voilà la vidéo on va continuer simplement en disant elle chie aussi comme elle veut je pense ce qu'elle a voulu finir mais bon bref en tout cas tout ça pour dire quoi déjà premièrement c'est vrai que les hommes fuient les responsabilités de nos jours au niveau du mariage voilà on est d'accord que les hommes sont très macho les hommes ne comprennent pas que en continuant à avoir ce genre de comportement qui n'est nullement le comportement qu'avait leur on va dire grands parents arrière-grands-parents ainsi de suite pour revenir jusqu'à l'époque de la révélation voilà donc bien sûr que ça fait pas très longtemps en fait que ce comportement chez les hommes existe voilà donc ça amène à une inégalité ça amène un déséquilibre du couple on est d'accord mais attention parce que là elle dit elle dit bien je sors aux horaires que je veux vous le voyez à la fin c'est bien ce qu'elle a dit en français c'est bien traduit donc je sors aux horaires que je veux donc je fais ce que je veux je bois comme je veux je mange comme je veux déjà ça tu pouvais le faire t'habiller comme tu veux manger comme tu veux boire comme tu veux tu pouvais même le faire comment comme tu veux quand t'es marié donc ça avait rien à voir c'est pas parce que tu étais marié que tu pouvais pas t'habiller manger boire comme tu veux premièrement ensuite deuxièmement quand tu dis je sors aux horaires que je veux mais rien ne t'empêche de sortir si tu as l'accord de ton mari tout simplement maintenant là si je comprends bien tu es avec tes enfants tu es tu n'es pas régi par un mahram donc un tuteur n'existe pas pour toi donc tu vis h24 dans le haram ma soeur voilà c'est tout ce que j'avais à dire c'est ça qui est très grave de nos jours c'est que maintenant la notion d'avoir un tuteur en islam pour une femme c'est carrément dépassé c'est carrément genre les femmes se croient en prison tout ça c'est normal je peux les comprendre qu'elle soit oppressée comme ça vu le comportement et l'attitude qu'ont les hommes dans notre communauté aujourd'hui est tout à fait normal que les femmes en soit dégoûté et prennent la tangente c'est à dire l'indépendante woman comme on dit le chemin de l'indépendance de la femme voilà tout simplement donc ça en fait c'est arrivé simplement à cause des hommes voilà qui ne sont plus les mêmes hommes qu'auparavant et qui ne mettent plus l'islam en avant pour comment dire satisfaire leur femme de la famille c'est à dire mère soeur fille et femme d'accord si je dis mère c'est bien parce que ça existe on peut le voir dans les reportages 90 minutes enquête excusez moi c'est pas un hasard si la police ils viennent soulever dans un appartement parce qu'ils ont perquisitionné parce qu'ils avaient arrêté un jeune qui avait des trucs sur lui voilà et qu'on voit la mère voilée qu'elle soit malienne ou algérienne ou marocaine ou je sais pas quoi une réj'a et qui dit mon fils qu'est ce que t'as encore fait mon fils pourquoi encore des bêtises mon fils qu'est ce que t'as encore fait qu'est ce que tu veux dire donc ça aussi c'est pour ça je dis aussi les mères on les respecte plus donc toutes les femmes de la famille de la mère jusqu'à la fille jusqu'à la femme jusqu'à la soeur on les respecte plus je parle en général je parle pas pour moi mais je parle en général je me met dans l'eau sinon vous allez encore dire que ouais toi tu crois au dessus des autres je suis pas au dessus des autres mais en tout cas ce que je sais c'est que je ferai jamais ce genre de stupidité qui est de rabaisser la femme et de croire que les femmes avec le temps elles vont pas s'allier avec les féministes avec les ennemis de l'islam et ainsi de suite pour mieux nous cibler et mieux nous contrer et bien sûr mieux nous mettre à terre nous les hommes voilà donc la première faute c'est elle revient aux hommes bien sûr donc voilà prenez conscience de cela essayez de vous éduquer déjà tous autant que moi je dois m'éduquer aussi voilà apprenons à respecter la femme apprenons non pas à se rabaisser devant la femme mais à la respecter à la mettre sur le même pied d'égalité comme pouvait le faire rasulallah sallam avec ses femmes avec khadija bin khwailid sa première femme avec saouda sa deuxième femme avec aïcha aussi sa troisième femme et ainsi de suite on n'a qu'à lire la sirat anna baouiyya donc la biographie du prophète alisat wa sallam dans al martoum donc le nectar cacheté et voilà il n'y a pas de secret toutes les réponses sont dedans par exemple voilà donc si nous après on n'a pas le temps parce que il y a le fut FIFA 23 qui nous attend et après il y a les potes qui nous attendent et après il y a et puis après on va se donner bonne conscience parce qu'on va à la mosquée faire nos cinq prières voilà c'était un petit message que je voulais faire passer et si vous voulez plus voir ce genre de personnage sur les réseaux sociaux si vous êtes celui qui est son frère ou son père doit absolument non pas la mettre en laisse puisque ça serait un manque de respect que je dise cela mais la faire raisonner islamiquement parlant et lui dire que l'islam c'est pas la chemin de l'indépendance pour la femme elle est régie par un tuteur donc si on commence à laisser nos soeurs et nos mères et nos filles et etc nos femmes sans tuteur bah forcément c'est nous les sous-hommes c'est nous qui n'avons rien compris à l'islam voilà donc prenez soin de vous prenez soin de votre foi et faites très attention très 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 attention parce que le jeu en fait on arrive dans une période de la fin des temps on va faire d'autres réactions à d'autres vidéos parce que maintenant on a même bien sûr des savants qui vont autoriser ce genre de situation pour la femme alors que c'est nullement autorisé on est d'accord bref sur ce à la prochaine chale la salam alaikum